Bienvenue sur la chaîne d'information générale. Voici les dernières nouvelles aujourd'hui. Le trafic d'êtres humains, ce que l'on sait sur le coût de filet international. L'organisation internationale Interpol a annoncé ce lundi l'arrestation de 286 suspects dans le cadre d'une opération contre le trafic d'êtres humains. Les chiffres sont impressionnants. Un large coût de filet international dans le milieu du trafic d'êtres humains, mené entre le 5 et le 9 juillet, a permis l'arrestation de 286 suspects et le démantèlement de 22 groupes criminels, a annoncé ce lundi Interpol. L'opération Liberterra est un aperçu sur cinq jours de la situation de ces trafics internationaux et de la principale motivation de ces réseaux criminels très bien organisés. Le profit, a déclaré dans un communiqué Urgenstock, secrétaire général de l'Organisation internationale de coopération policière, dont le siège est à Lyon. Avec 22 groupes criminels démantelés, elle montre aussi ce qui peut être réalisé grâce à une action globale, coordonnée des forces de l'ordre, a-t-il ajouté. Closé volume-bas off 47 pays mobilisés Coordonnée par Interpol, l'opération Liberterra a mobilisé les forces de l'ordre de 47 pays, permettant quelques 500 000 inspections à des points de contrôle ou dans des aéroports, tout comme dans des zones prioritaires opérées par les services de renseignement. Parmi ces 47 pays, les Émirats Arabes Unis assurent avoir joué un rôle actif dans la campagne contre la traite des êtres humains et croient fermement en l'importance d'efforts nationaux et internationaux solides pour lutter contre la traite des êtres humains. Interpol et la coopération internationale qui la sous-tendent, est l'un des moyens clés pour vaincre ces menaces criminelles transnationales, a déclaré le lieutenant-colonel Humed lors de la conférence de presse, rapporte Gülfner. 430 victimes sauvées Elle a ainsi permis de sauver 430 victimes du trafic d'êtres humains et d'identifier 4000 clandestins originaires de 74 pays différents. Un grand nombre d'entre eux ont eu besoin d'une aide au logement, d'une assistance médicale et psychologique et ont été pris en charge en ce sens par des services dédiés. 60 nouvelles enquêtes ouvertes Dans le cadre de l'opération, les autorités soudanaises ont secouru 253 personnes et arrêté 32 suspects, tandis que les gardes cotunisiens ont porté assistance à 69 migrants africains après avoir reçu un appel de détresse du bateau les transportant. 4 salles d'opérations internationales ont été créées à Lyon, Panama, Khartoum et Abu Dhabi, pour coordonner les efforts de la police internationale et le partage d'informations, rapporte encore Gülfner. 60 nouvelles enquêtes transnationales ont été ouvertes à la suite de cette opération conjointe, soutenue notamment par l'Organisation internationale pour les migrations. L'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime est l'agence européenne spécialisée dans la répression de la criminalité Europol.